Déclaration des femmes de l'opposition suite aux théories perpétrées par les forces de l'ordre lors des manifestations politiques et citoyennes. Femmes de Guinée, femmes en deuil, mères des victimes, filles de Guinée, futures mères, vous vous êtes mobilisées aujourd'hui encore, ce 12 décembre 2019, pour dire non au sang qui coule toujours dans notre pays martyrisé. Vous avez raison de montrer votre mécontentement, votre tristesse et votre demande de justice pour ces nombreuses pertes en vie humaine, sans compter les nombreux blessés et handicapés à vie. Femmes et filles de Guinée, depuis plusieurs mois maintenant, nous avons pris des contacts, fait des plaidoyers, effectuer des marches blanches, donc pacifiques, pour exiger l'arrêt des tuéries des Guinéens innocents, surtout ceux morts dans l'exercice de leurs droits constitutionnels de manifester. Notre marche d'aujourd'hui se situe dans le même contexte. Nous voulons un arrêt définitif à ces exactions, conduisant à des pertes en vies humaines du Guinéens innocents. Nous voulons que des enquêtes sérieuses soient menées autour des tuéries, pour que les auteurs et les commanditeurs soient punis conformément à la loi. Nous ne voulons pas nous livrer à une comptabilité macabre, mais nous avons le devoir d'informer l'opinion nationale et internationale que le chiffre de 127 morts est atteint depuis la semaine dernière. Cela ne laisse pas une femme tranquille. Nous ne sommes pas loin des 157 Guinéens massacrés au stade du 28 septembre en 2009, classés dans la catégorie de crimes contre l'humanité. Femmes de Guinéens, notre appel a été entendu par Amnesty International, qui a, dans son rapport annuel, demandé au gouvernement guinéen de clarifier le cas de près de 70 morts depuis 2015. Tout récemment, l'un des Guinéens les plus respectés, le cardinal Robert Sarah, a poussé un cri de cœur et exigé l'arrêt des tuéries, ainsi que la fin de l'impunité dans notre pays. A la suite de cette exigence, nous, femmes de Guinéens, nous réitérons notre engagement pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur les 127 morts complètement identifiés depuis 2010. Femmes de Guinéens, restons debout et unis. Ensemble, nous vaincrons. Vive les femmes de Guinéens. Vive la Guinée et vive la paix. Je vous remercie.